et salut à tous les frérots salut à tous les gens peut-être que vous sortez de la vidéo en vocation si c'est le cas bah merci à vous d'être là et si vous l'avez pas vu la vidéo en vocation vaut mieux aller la voir parce qu'il s'est passé un truc fou à la fin de la vidéo notamment donc n'hésitez pas à aller le voir ça va vous spoil un petit peu sinon sur la vidéo donc si vous êtes encore là c'est que vous voulez voir le showcase donc en tout cas merci à tous être là déjà pour commencer merci à ceux qui mettent un pouce bleu ceux qui s'abonnent à la chaîne youtube et ceux qui sont là tout simplement qui mettent un petit commentaire et qui montrent qu'ils sont là j'ai aussi à la team de la commu silencieuse et vous l'avez vu du coup on est allé le drop à la toute dernière multi j'ai été choqué c'est n'importe quoi sur la multi à 500 ce qui fait qu'il est passé 6 étoiles et pourquoi ça change tout regardez les étoiles 8 étoiles non j'ai eu 8 étoiles alors que je les drop que deux fois parce qu'en fait ce qui se passe c'est que j'avais 600 pzlf en stock plus 600 du raid ça fait 1200 plus 100 des médailles du mardi je sais pas quoi plus 100 des du week end vous savez des médailles du week end plus 100 que j'avais aussi en stock plus 100 de des médailles des quatre ans et plus 100 d'un autre truc enfin je sais pas j'ai eu au moins 1600 1800 pz quasiment enfin j'ai eu quasiment trois doublons avec les pzlf parce que j'ai pas pzlf migaté les gars et sachant que j'ai même pas utiliser les pzlf des pièces c'est là où je me dis que là en termes de pzlf dans la célébration plus le prochain raid ça va être n'importe quoi c'est du grand délire donc bah du coup le personnage on l'a 8 étoiles les gars donc on va aller essayer de se faire plaisir même si comme j'ai dit déçu de cette deuxième partie de célébration mais comme d'habitude les gars le but de ce showcase là c'est de vous montrer le perso est-ce qu'il est fort est-ce qu'il est voilà le juger est-ce que c'est meilleur perso du jeu et tout c'est quand même relativement compliqué donc vous savez le perso ce qu'il va falloir faire avec ce personnage là les gars c'est générer la jauge unique de ce personnage là j'ai déjà tourné les games donc elles sont bref voilà la jauge unique qui va être facile plus ou moins à proc grâce à un truc c'est grâce à l'anti cover du personnage qui se déclenche deux fois je me demande d'ailleurs si hier ils n'avaient pas dit trois fois dans le review and stuff n'hésitez pas à me dire pour ceux qui savent pour les puristes je me demande s'ils n'avaient pas dit trois fois hier ce qu'on était en vrai ça aurait été plus fort il n'y a pas de c'est vraiment meilleur mais bon c'est deux fois ça va nous permettre d'aller chercher la jauge vous inquiétez pas on va le jouer dans cette team là les gars je vais pas jouer avec tapion parce que le jouer avec tapion en fait tapion je le showcaserais mais je vais le showcase soit avec lui soit avec un autre mais là si je showcase là je vais le showcase les deux en même temps le but c'est de séparer un petit peu les showcases ça soit plus sensé donc on est parti gojita ultra double 4 de zenkai donc bah je pense franchement les gars on va se poser la question est-ce que déjà c'est un personnage personnage en termes de power creep digne d'un anniversaire moi je vous le dis déjà c'est oui est-ce qu'il fait partie est trois meilleurs personnages du jeu je vous le dis déjà c'est oui est ce que c'est le meilleur personnage du jeu le taxiborque mais la barre tellement haute les gars il est meilleur que migaté pour moi mais là le taxiborque mais la barre tellement haute que c'est quand même extrêmement compliqué de d'en venir jusqu'à là donc on va voir on va voir ça en tout cas comme d'habitude les gars merci à tous d'être là je vous rappelle que pour les vraiment les personnes qui veulent me soutenir et qui veulent avoir des points fifa des v bucks des cartes cadeaux sur toutes les toutes les consoles moins cher bah les gars je suis partenaire avec instant gaming donc n'hésitez pas à en profiter dans l'espace description vous cliquez sur mon lien moi ça me fait un petit cumul de d'argent sur ce que vous touchez c'est du 2 3% mais c'est toujours ça n'hésitez pas à mettre le lien en favori si vous voulez pas acheter un jeu tout de suite voilà il ya plein de trucs à acheter sur il ya des cartes sur steam il ya tous les jeux pc série x xbox one v bucks points fifa des cartes sur roblox je sais pas quoi donc voilà n'hésitez pas les gars c'est du 30 40% réduction pour pour la team des rats on vous connaît donc voilà on va essayer de de proc toujours la bonne humeur les gars je veux vraiment que sur la chaîne youtube sur la chaîne twitch on reste dans la bonne humeur même ce qui passe sur dragon ball legends je veux qu'on reste qu'on partage notre passion dragon ball et qu'on se fasse plaisir ici et c'est le but de ce que c'est choquer ce plaisir voilà on parle tout le temps d'optimisation je sais pas quoi là le but aussi c'est surtout de se faire plaisir donc voilà je fais des gros bisous les gars et c'est parti ok et vous allez voir déjà la première force de ce goku c'est justement l'anti cover et la vérité ils auraient donné un équipement unique au lieu de le donner à hdr j'aurais pu jouer broly aussi mais bon donner un équipement unique à à bro il leur donne à gogetta blue strike movie jaune anti cover ça faisait double anti cover ça aurait eu vraiment un sens très intéressant aussi on va pas se mentir on commence avec gogetta ultra parce que il peut avoir aussi l'anti cover sur la verte et dès qu'on tape on switchera sur le goku bon allez let's go c'est parti les potes bah allez c'est parti directement les gars et la roi oh la 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 les dégâts c'est quoi à la team il est mort oh elle est trop stylée sa verte ok pour de la jo je mets un on l'avait quasiment tué on l'avait quasiment tué non mais c'est c'est quoi cette première game là il résisterait bien à gogetta alors c'est regarde ça comme il résiste à gogetta après les gars en face était pas hyper étoilé mais ouais quand même là faut pas abuser là c'est n'importe quoi ce qu'il vient de faire dans la game non mais on parle en face de migaté de gogetta ultra et de c'est n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi enfin sincèrement c'est ça fait peur là déjà comme ça c'est vrai que ça ça peut faire penser aux meilleurs persos du jeu quand tu vois les gars mais gohan skim bien joué ça ça c'est très bien joué à ne pas oublier les gars que par rapport au goku et cg3 vert qu'on a déjà et lui n'a pas de tp mais en vrai ça aurait été peut-être un petit peu fort dans une tp sachant que tu as tapis on dans la team qui peut réduire de tout genre c'est n'importe quoi attention on est en train de revenir dans la game on ouais attention quand même c'est ce qu'il veut les gars on le sait il veut absolument nous rising rush nous rising rush notre notre goku donc ce qu'on va faire c'est qu'on avert ici comme ça au pire il rising rush là bon bah tant pis il aurait rising rush là c'était pas trop dérangeant et c'est le lf première game ok la première game elle est complètement débile et là voilà sparking garantie les gars sparking garantie sur la multi et le lf sur le téléphone ça rend trop bien la 3d la 3d du dragon non il est incroyable arrêté et les acteurs les acteurs twitter là vous nous cassez la tête il est incroyable il est trop stylé dans la la cc sur le téléphone ça rend mille fois mieux qu'hier c'est bon bah première game sympa et on continue avec un match up en vrai j'avoue que j'ai pas pensé à jouer cette team là il joue avec les caps et un cas et tout ça peut être fort ce qu'ils jouent parce que caps et un cas sur chaque perso et tout c'est plutôt pas mal en vrai c'est plutôt pas mal bon bah on continue ça a été choquant là 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 les gars regardez un migaté il est neuf avec une cap de zenkai et de zenkai donc là là on est face à une vraie team on va voir les dégâts maintenant avoir l'anti cover dès le début de la game sur un perso aussi fort c'est bah fort c'est vraiment fort genre wow j'ai l'embranché bon là on le met en cover on risque pas grand chose cover strike en plus donc on a eu la chance je rappelle c'est à chaque carte lancé hein pas forcément touché oh il a bien joué il a très bien joué si heureusement pour lui oh il nous a break je crois alors là je sais pas s'il a fait exprès mais ce qu'il vient de faire est incroyable là le break il est exceptionnel qu'il vient de nous faire les gars ok on va strike ici les gars en fait la game va jouer si on l'attrape là je pense avec goku là ok il nous rend notre jauge il joue super bien en face c'est un très très bon joueur il a oublié que c'était pas une spellongue ou quoi ? ok bah là je vais aller ulti les gars bah en fait je suis désolé mais là je vais ulti hein parce que autant j'ai pas ma jauge donc euh c'est vrai que là j'ai pas ma jauge donc c'est un peu relou mais en même temps là j'avais un kill gratuit quoi c'est c'est trop fort quoi je ouais il est mort 3 millions j'ai envie de se péter tout de suite je vais le tenter oh my god ça va faire mal hein ça va faire très mal migat et 9 étoiles ok d'accord on passe pas à travers on passe pas non mince l'erreur ah oui gros c'est hors de ma part là il a fail donc là on va gagner du temps il a pas fait le pas de côté oh la 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 mais franchement déjà lui au niveau des pas de côté et des tempos c'est un giga roi mais c'est vrai que en fait là les gars j'avais un kill offert parce qu'il y avait pas migat et dispo alors c'est vrai qu'on a pas fait le truc j'enlève ta tp et tout c'est trop fort avec la jauge j'en ai d'accord mais faut que j'apprenne à le jouer aussi le perso attention y'a pas de truc faut que j'apprenne à le jouer le perso ok alors là déjà strikes payé un mort oh mais c'est quoi il fait beaucoup trop mal c'est illégal en fait c'est littéralement illégal de faire aussi mal c'est complètement illégal de faire aussi mal genre c'est euh après là c'est ouais je pense ça va être très drôle hein ce perso ok il est en train de résister plutôt pas mal en vrai notre adversaire là attention quand même à migaté on le verte ici ça passe pas et là derrière bon c'est je pense que goku il va faire le kill non mais il crie tout le temps c'est quoi ce délire ok ok on rappelle qu'on régénère du kick on a la vitesse de piocher avec le perso et euh bah franchement j'aurais pu rr en vrai j'aurais pu rr pour terminer ça mais c'est pas si c'est vraiment hyper utile au pire je me fais contrer ça m'aurait mis un peu dans la merde donc voilà on lâche une strike avant de de prendre la sp c'est gratuit ça nous permet de générer un peu de jauge ça bouge pas en face je suis con je fais tout le temps de mes mots ok bien joué bien joué bien joué bien joué et là ce qui va se passer qui va être fort c'est que là il nous rase une rush bon lui il est en train de donner tout mais il est en train de survivre il a aucune chance de win bon bah terrible pour lui c'est que si jamais j'avais un mort et que je lance une carte j'avais la jauge remplie en fait directement avec le goku ce que j'aurais aimé vous montrer bon bah on s'impose ici ça aurait été déjà des dégâts complètement stupides et la pose de victoire est très belle bon c'est dans des teams comme ça que tu commences à comprendre s'il y a eu un power creep ou pas c'est à dire si t'arrives à détruire des unités comme Vegeta Zenkai et comme Migate en Green Green Red qui est une très bonne team bah forcément là il y aura un petit truc il y aura forcément une espèce de petit power creep mais moi ce que je trouve trop fort toujours avec le goku là pour l'instant c'est son anti-cover vraiment en début game il est master class et il est hyper en fait il fonctionne super bien avec sa jauge par contre sa jauge il faut quand même mettre pas mal de cartes bon bah go go on a une verte en main c'est pas mal ah mince j'ai essayé de tempo j'aurais pas dû cover strike cover strike pas terrible ici parce qu'elle est pas passée vas-y on va cycler la team un peu on va cycler la team sinon on va peut-être prendre un peu de dégâts après le perso il a tellement de soin c'est vrai que et même Gohan là lui apporte un soin donc voilà la vie du goku qui est bien remontée ça joue bien ça joue encore une fois super bien déjà lui ok et le problème c'est que là il va prendre une cover strike ok là normalement je pense qu'il a plus de cartes le perso en face oh mais allo c'est quoi ses adversaires ils sont trop forts allo ils sont trop forts ah il veut me tuer là il a pas le kill là il a pas le kill là il a pas le kill c'est sûr et certain putain mais ses adversaires ils sont incroyables sincèrement j'ai déjà lu trop bien là il peut pas esquiver c'est pas possible voilà au bout d'un moment moi je veux bien mais là tu peux pas esquiver et là ça met va 12 va 12 qui prend cher ça y'a pas de problème ok on va essayer sp pour réduire le temps d'attente ça peut être intéressant ça ça peut être intéressant pour le goku en vrai ça joue super bien ok on a le RR ici let's go allez on continue il faut qu'on génère notre jauge vega il faut qu'on mette des cartes et lui il a compris qu'il fallait pas qu'on en mette le rising rush ici oh la pose elle est stylée de rising rush par contre t'as peur la verte et là le problème c'est que son mail il n'est pas assez vous savez le vegetal vous a pas fait tant mal que ça vraiment et en terme de soins le perso c'est vraiment stupide par contre c'est ça le truc parce qu'en terme de soins c'est complètement stupide putain j'ai fait deux vers ah non j'en avais fait qu'une tout à l'heure et là on a notre jauge unique là on a notre jauge unique donc là bah vous voyez déjà pour les dégâts qu'il m'a mis gâté putain c'est vraiment n'importe quoi on a la vitesse de pioche on va pas aller chercher l'ulti tout de suite je pense en vrai même si on aurait eu la vitesse de pioche plus 2 et tout mais je pense pas et regarde le soin il est full life le perso regardez le soin du perso les gars il est full life oh putain oh je vous conseille vraiment de mettre un équipement régène de force au perso c'est complètement stupide le pas de côté est là et le kill le sera aussi et là oh regardez ce qui est trop fort oh oui oh c'est trop fort rising rush ici oh rising rush pardon ulti qui nous donne la tp et qui lui enlève sa tp si jamais il avait pas de rising rush qui était sans doute le cas il pouvait rien faire et vous avez vu j'ai mis goku et on a gagné la game c'est n'importe quoi franchement c'est si c'est pas le meilleur c'est forcément un des 3 meilleurs y'a aucun doute là dessus en fait je me demande si vraiment l'adversaire peut faire quelque chose le seul truc pour arrêter le goku qu'on a vu c'est avec la vados c'est assez intéressant le fait de détruire les cartes bon c'est vrai le problème c'est que si jamais tu break vados bah derrière il prend trop la sauce et le problème c'est que ces 3 persos là je vois pas comment il résiste à goku ryuken bon bah c'est parti franchement migaté pauvre migaté qui a double cover il prend des contres tout le temps je trouve que le goku il a pas un mauvais contre en fait c'est ça le pire à migaté avec son son anti cover en fait donc c'est terrible ça il a plus de cover les gars là il a plus de cover ici il va bien jouer ah dommage dommage ici on aurait pu l'attraper dommage ok bon des gars quand même oh je le fais pas de côté bah par contre regardez notre jauge regardez notre jauge les gars elle est déjà à la moitié on va se péprime c'est que j'ai pas envie d'aller trop vite dans la game les potes là il va être légitant ok c'est plutôt normal merci pour les follow et là on met déjà voilà donc là ah mais what il m'a pas enlevé le ki what non il m'enlève bien du ki non il y a pas un truc comme ça je croyais ah si pourtant bon on a du ça trouve on a été pipoil à la limite mais non sinon il aurait pas pu transforme il y a un problème sur ces cartes de ce végéta là ça fait un petit moment je trouve il y a je sais pas bref tant mieux pour moi c'est un peu nul mais voilà ok alors là en train de jeter notre jauge mais on n'arrive pas à l'attraper ok là let's go alors là c'est parti là on va break ici vados il s'agirait juste qu'il cover un jour quoi il y a un kill quoi qu'il arrive il y a un kill quoi qu'il arrive bah il pouvait mettre végéta mais de toute façon il y avait un kill offert donc bon là on a pas besoin d'aller chercher le racing rush les gars voilà le kill est 4 nu on croit il fait les doigts d'angle si je peux me permettre cette expression ok donc là regardez donc là il me fait plutôt mal et là regardez carte verte soin strike lancé soin le problème c'est que là le perso je vois pas ce que tu fais tu peux mais tu peux rien faire en fait y'a même pas de tu peux pas en fait juste tu peux pas mais t'es mal il est au dessus il y met clairement au dessus du reste du jeu c'est c'est un mais Migate la vérité Migate il vit parce qu'il y a sa jauge mais sinon hors sa jauge il lui met 8-0 bon on va terminer là dessus on va terminer là dessus jiren en vrai mis à part avec les covers en vrai y'a quand même pas mal de covers en face y'a quand même pas mal de covers mais la différence qui va jouer ici je pense ça va être les étoiles ça va être clairement les étoiles mais je pense vraiment ce Goku là je pense avec Tapion ça va être un niveau mais encore au dessus je pense bon par contre j'espère une game propre parce que souvent les team 1 pas trop étoilés comme ça c'est on va pas se mentir souvent des games qui sont pas super propres ok bah la Goku directement la Goku directement on va même break en vrai parce que là je pense c'était offert on va pas se mentir c'était offert et le break il est quand même intéressant parce qu'il nous permet de faire une carte en plus mais avec l'anti-cover c'est un peu beaucoup même greedy et on met l'esprit de Gon pour refaire venir tout ça plus rapidement encore on a compris et là c'est le cycle qui est en train de se lancer bien joué ça va qu'on le dispel donc vu qu'on le dispel bon pas trop grave et là il va vouloir générer son son taxi-borg une coverstrike à venir ok ok bien joué il a très bien joué en fait les gars je suis pas allé chercher le main parce que je voulais pas faire le main tout de suite en fait tout simplement là je pense il va mettre le taxi-borg mais bon voilà quoi le taxi-borg il va pas trop aimer ah non bah il le laisse il le laisse crever bonne chose pour nous pas de problème j'ai tenter la verte ici les gars avec le Goku parce que si ça passait c'était plutôt sympathique puis on a quand même bien en avance dans la game c'est pas trop méchant ok alors l'outil KOE donc évitez de mettre Gohan là-dessus quand même parce qu'on va quand même prendre des très bons dégâts et là ce qui est bien c'est que là on a généré la jauge ou quasiment et bah l'anti-cover on l'a plus malheureusement je crois que c'est deux fois donc bon voilà ça sert à ça en fait l'anti-cover il sert à générer la jauge en fait tout simplement SP oh je pensais c'était une SP ok et regardez ce qui va être trop fort c'est que là on rising rush avec le Goku comme je vous l'ai dit c'est une des meilleures mécaniques du jeu qu'on soit d'accord son main là qui enlève la TP c'est une des meilleures mécaniques bon ça c'était pas prévu c'était pas prévu mais bon bah voilà regardez le soin le T-MASKIT voilà le soin et je rappelle que sur le main il a un soin aussi et qu'on va régénérer notre TP mais lui enlever la sienne donc là on a plus qu'à esquiver ulti on est forcément LF1 son main pour moi son main je vous dis je vais dire les termes qui donnent la vitesse de pioche et les boosts de dégâts son main après jauge c'est le meilleur main du jeu je pense comme d'habitude moi mon but c'est pas de juger en un seul showcase si c'est le meilleur personnage du jeu ou pas je pense qu'il en est pas loin si ce ne l'est pas parce que le tag est fort mais bon deux points j'ai gagné deux points le sketch donc bah voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude les gars dans l'espace commentaire et puis bah de toute façon on se dit à très très vite pour d'autres vidéos de ce monstre et il est magnifique allez bisous à tous prenez soin de vous je vous en pensez